Une urgence dans l'hôpital de Kerrio, qui se trouve entre l'Oudeac et Pontivy, aux confins du Morbihan et des Côtes-d'Armor. Et hélas, la situation s'est très sensiblement dégradée. Pourquoi s'est-elle dégradée ? Il faut bien le dire à cause de la funeste loi Rist. Pleine de bonnes intentions, comme souvent, cette loi est catastrophique. Pourquoi est-elle catastrophique ? Parce qu'elle interdit le recrutement des intérimaires, des médecins intérimaires, et que ceci n'a peut-être pas de grandes conséquences pour les grands hôpitaux, mais ceci a des conséquences dramatiques pour les hôpitaux ruraux, et en particulier pour cet hôpital que j'évoque, l'hôpital de Centre-Bretagne. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus recruter ce type d'intérimaires et il manque d'urgentistes. Pour tenir un poste permanent d'urgentistes, 24 heures sur 24, serre-joutes sur 7, il faut 6 urgentistes inscrits à l'hôpital. Or, aujourd'hui, à Kerrio, il n'y en a plus que 4. Donc, on ne tient pas les urgences, ou parfois on fait appel à des généralistes, mais en tout cas, on ne tient pas les urgences. Ce qui fait que, dans bien des cas, les ambulances arrivent à Kerrio et sont obligées de repartir, qui à Saint-Brieuc, qui à Lorient, qui à Vannes, aboutissant à des temps de latence considérables et à des pertes de chance. C'est cela dont il s'agit, c'est la vie des gens qui est en cause. Alors, devant cette situation, que se passe-t-il ? Il se passe que l'hôpital est obligé, malgré tout, de faire appel à des urgentistes. Et, ne pouvant plus utiliser des intérimaires, elle sollicite des boîtes d'intérim, c'est bien cela dont il s'agit, pour lesquelles il faut payer l'entreprise d'intérim, il faut payer la TVA, ce qui n'existait pas dans le système précédent, et le paradoxe de cette mesure, c'est qu'à la fin, ça revient plus cher pour l'hôpital. Voilà la situation auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Baisse de services, pas des économies, mais au contraire, des choses qui sont plus chères. Donc, madame la ministre, moi, ce que je souhaite, c'est des réponses claires, rapides. On n'a pas le droit d'interrompre le service d'urgence dans une structure comme celle-ci. Il s'agit d'un hôpital que nous avons construit tous ensemble, si j'ose dire. À une époque, on s'occupait un peu de santé quand même, puisqu'on a mis 127 millions pour la construction de cet hôpital il y a maintenant plus de 10 ans. Donc, cet hôpital, il était censé rendre des services, offrir un vrai service comme aux autres hôpitaux, comme les CHU, comme le reste. Ce n'est plus le cas, hélas, aujourd'hui, du fait de la loi Ariste. Madame la ministre, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on en finisse avec ces bonnes intentions qui se traduisent par, en fait, une défaillance du service et qu'on mette fin aux absurdités liées à cette loi. Merci. Monsieur le député, la parole est à madame la ministre. Merci, madame la présidente. Madame la députée, monsieur le député, monsieur le député Lefeur. Évidemment, votre question, elle, a l'attention du ministre de la Santé. Mais lors des débats sur la loi portant sur l'amélioration d'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, dites loiristes, nous avons tous convenu de la nécessité de réguler les conditions d'intervention des médecins intérimaires dans les établissements de santé, compte tenu en particulier, non pas de leur engagement, mais des dérives financières et de la désorganisation que cela générait. Il faut en effet être attentif aux difficultés de planning que cela a engendré pour certains services et pour cette raison, les ARS comme le ministère de la Santé travaillent à l'utilisation d'outils qui puissent garantir ces continuités de planning puisque vous avez souligné, monsieur le député, les difficultés pour accompagner et d'apporter des réponses à l'ensemble, en réalité, des services compte tenu du nombre restreint de médecins. Le gouvernement travaille également avec les organisations représentatives de médecins sur la question cruciale de la permanence des soins en établissement et vous le savez, monsieur le député, c'est l'engagement du gouvernement de permettre l'accès aux soins et de qualité à tous les territoires. C'est ce que vous nommiez, d'une certaine manière, lutter contre la perte de chance. Un accès aux soins qui a vocation à réunir l'ensemble des efforts nécessaires et évidemment, monsieur le député, votre alerte plus spécifique sera évidemment transmise avec la même force au ministre de la Santé à la suite de ces questions orales sans débat. Je vous remercie. Merci, madame la ministre. La parole est à monsieur le député Le Fur. Oui, merci, madame la présidente. Madame la ministre, ce gouvernement débute, je veux bien entendre tout ce qu'on veut mais moi, je n'attends pas de transmettre, j'attends qu'on me résolve ce problème. Le sujet, c'est la vie des gens, c'est bien cela dont il s'agit. Les responsables de cet hôpital me disent que ça marchait mieux avant la Loiriste. On y arrivait, on progressait. Et là, les choses se sont effondrées, se sont effondrées depuis la Loiriste. Mon sujet, c'est que je suis terrorisé quand on m'appelle. Le soir, c'est arrivé en particulier durant l'été dernier. L'ARS m'appelle pour me dire, monsieur le député, hélas, on ne pourra pas assumer le service dans cet hôpital, le service d'urgence dans cet hôpital, cette nuit ou durant le week-end. C'est ça la crainte, c'est ça la crainte. Et derrière cet appel, il y a une perte de chance, vous l'avez parfaitement dit. Alors, finissons-en avec la Loiriste. Il y a eu des excès, j'en conviens, mais le but, ce n'est pas de combattre les excès. Le but, c'est d'assurer un service de proximité parce que si on n'est pas soigné dans cet hôpital à Quirio, on doit faire 50, 60 kilomètres de plus pour rejoindre un service d'urgence. C'est cela dont il s'agit. Donc, j'attends de vous, non pas une transmission, mais des solutions. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Mathilde Desjantins.